Salut à toi ! Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement parce que tu cherches à savoir comment on va régler une clé dynamométrique. Donc déjà, une clé dynamométrique c'est quoi ? C'est une clé qui va te permettre de pouvoir visser jusqu'à un certain couple maxi, certaines parties de ton véhicule par exemple. Donc comment est faite une clé dynamométrique ? Tu as ici la tête de vissage et de dévissage, même si je te conseille de ne pas utiliser le mode dévissage puisque ça risque de te dérégler le ressort qu'il y a à l'intérieur et ce serait dommage au vu du prix d'une clé dynamométrique. Ensuite tu as ici une poignée qui va permettre le réglage et ici une vis de blocage qui va te permettre d'éviter que ça se débloque au moment où tu pourrais éventuellement faire des faux mouvements au moment du serrage. Alors si on prend par rapport au réglage en lui-même, au préalable on aura déjà desserré la vis de blocage. Il y a deux inscriptions, une inscription verticale, une inscription horizontale. L'objectif sera de faire quoi ? Il va falloir la partie horizontale la rapprocher au maximum de la donnée que tu recherches. Prenons un exemple. Je veux serrer un écrou à 59 Nm. Si on remarque les inscriptions qu'il y a ici, tu n'as pas forcément la chance de voir l'inscription 59 Nm. Il y a 28, 42, 56, 70, etc. Ce que je vais faire, le zéro qu'il y a sur la poignée, je vais le tourner jusqu'à l'aligner sur 56. Pourquoi 56 ? Tout simplement parce que c'est la donnée la plus proche de ce que je recherche, c'est-à-dire 59 Nm. Là, pour l'instant, je suis réglé à 56. Maintenant, les unités qu'il va y avoir sur la partie horizontale, donc de la poignée, il faut savoir que chaque unité est égale à 1 Nm. Donc là, il y a zéro sur 56. Si on fait le bon calcul, 56 plus 3, 59, je vais donc rajouter 1, 2, 3. Là, ma clé est réglée à 59 Nm. Et donc, pour éviter tous les réglages lors de la manipulation, je vais resserrer ma vis de blocage. Allez, à une prochaine ! Sous-titrage ST' 501